La parole est à Daniel Simonnet. Oui, je voterai l'amendement et le vœu qui viennent d'être présentés par M. Contasso parce qu'il me semble essentiel de regarder la scène autrement que comme elle a été hélas regardée par cette Assemblée à travers des délibérations différentes dont l'une a été retirée de l'ordre du jour de ce Conseil l'autre a été retirée à l'ordre du jour d'un Conseil précédent. Il faut à tout prix prendre conscience qu'avec l'aggravation du réchauffement climatique les fleuves et cours d'eau sont des biens communs naturels à préserver mais aussi comme des indispensables couloirs de ventilation et de rafraîchissement de nos quartiers denses de Paris. Premièrement et deuxièmement la scène patrimoine de l'UNESCO la scène c'est un fleuve qu'il faut préserver de toute bétonisation et donc il ne faut pas penser simplement des extensions mineures des zones tampons mais oui je souscris au fait d'étendre la zone tampon sur l'ensemble du fleuve et qu'il s'agisse des quais de la scène qui est haut côté fleuve comme des quais bas il me semble être nécessaire parce que toute la scène est patrimoine mondial et pas simplement certains morceaux de la scène à certains endroits et pas à d'autres donc c'est pas cohérent. Je voudrais quand même revenir sur cette délibération qui nous avait été présentée mais retirée c'était la DU 13 où dans le cadre du projet réinventer la scène et bien on était sous prétexte du terme innovation on était en train d'opérer une grande régression datant d'avant le président de Gaulle puisqu'il s'agissait, souvenez-vous le général de Gaulle avait fait construire le grand bâtiment de la maison de la radio et l'esprit de l'architecte à l'époque c'était de ne pas construire jusqu'à la scène et de préserver le terrain sur lequel vous avez par ailleurs une partie de parking pour préserver la possibilité de faire un grand parvis jusqu'aux berges du fleuve et c'est pour ça que les terrains avaient été expropriés pour garder cette continuité, cette vue à l'époque sans doute pas pour des raisons écologiques mais pour des raisons je dirais architecturaux de rapports aux fleuves dans la ville et aux monuments or là ce qu'il avait été prévu et bien finalement il avait été prévu à travers le projet en scène et bien de faire financer une partie du projet sur les parkings par la construction d'un bâtiment lucratif, spéculatif sous couvert d'enseignement, il s'agissait quand même d'une école privée pour l'autofinancement, c'est toujours la même règle on veut absolument autofinancer les projets donc du coup c'est la spéculation qui prend le pas sur la ville pour financer d'autres projets ce qui est une aberration, c'est comme ça qu'on se rend compte que la spéculation a pris le pas sur Paris mais au résultat on bétonnait là où il faudrait au contraire reconquérir les berges de Seine au sens reconquête citoyenne écologique à travers un accès non bétonné de la Seine et je rappelle aussi un autre projet où il avait été question de faire carrément des ponts centres commerciaux au-dessus de la Seine mais quelle folie ! Alors j'ai bien vu que les libérations étaient retirées mais par voie de presse on nous annonce qu'elles sont retirées pour être mieux reposées à d'autres moments il en est de même pour le projet sur la place Mazas il faut cesser ces folies je veux dire, Paris est une ville extrêmement dense on a libéré les voies sur berge de la voiture c'est pas pour bétonner les bords de Seine dans différents projets de construction donc ça me semble extrêmement important de voter l'amendement et le vœu qui ont été présentés je vous remercie merci